Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu qui est Call of the Sea. Donc un petit jeu d'aventure et d'énigme qui est sorti apparemment le 8 décembre 2020. Pour une fois que je fais un jeu assez récent, je sais ça change. Donc on est parti pour une nouvelle partie. Go, commencer une nouvelle partie. Bon alors j'ai juste fait tout à l'heure la petite intro pour voir un petit peu l'univers et voir si évidemment ça allait me convenir aussi pour moi. Parce que faire un jeu, faire un gameplay sur un jeu que je n'aime pas, vous le savez, c'est pas mon fort. Donc il a l'air sympa en tout cas. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas encore tellement de vidéos sur le jeu. Donc je vous laisse écouter. Donc prologue, on est sur le prologue héritage de famille. Alors au niveau des sous-titres, on ne sait les mettre qu'en français. Enfin on sait les mettre en plusieurs langues, mais au niveau de la langue, il n'y a que ça qu'on puisse mettre en français. Alors c'est assez lent, je ne peux pas aller plus vite. Désolé pour ça. Je trouve que déjà quand même au niveau des graphismes, on est sur quelque chose de propre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il est disponible dans le Game Pass sur Xbox. Je sais ce endroit, j'ai été ici avant. J'ai été ici... En tout cas, elle a une apnée de dingue quand même. Parce que je ne pourrais pas tenir aussi longtemps sur l'eau. Donc sous l'eau, pardon. Je ne sais pas, c'est peut-être une sirène, mais on ne sait pas encore. En fait, on doit aller là jusqu'au siège. Ah, 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 ah. Those horrible dreams again. I've had them repeatedly ever since my mother died, and left me that music box and her will. Harry always said that old family heirloom had something to do with my family's strange disease. If the doctors won't give us an answer about your illness, I'll search for one myself, you said. And in that search, it seems you lost yourself. I don't think I'd ever... Pardon me, madame, but the island is in sight. We'll be lower in the boat in just a minute. Oh, uh, thank you so much, Captain Hodgson. I'll be right out. Donc en fait, ici, on doit récupérer quelques petites affaires. Alors, au niveau du journal. Ah, the amazing adventures. Ce que vous devez récupérer en général, vous avez toujours un petit logo dessus. Donc après, tu peux ouvrir ton journal ici. Et donc, chose à ne pas oublier lors de mon périple extraordinaire. Bon, on a un gros point d'interrogation. Et à côté, il est marqué Nora, souviens-toi de ce numéro. Alors, vous allez comprendre pourquoi après. On va d'abord récupérer les gants, évidemment. On voit qu'on a une main, donc on les prend. Voilà, le poste... Au niveau du poste radio, en fait, il s'allume simplement. Il n'y a rien de plus. Mais sinon, regardez comme... Je trouve que c'est vraiment un très beau jeu. On est vraiment sur des beaux... Presque des beaux dessins. On a l'impression encore d'être un peu dans la flotte en même temps. Les petits effets de poussière aussi qui volent dans l'air. C'est assez joli. Ici, donc, on a un coffre. Vous allez comprendre aussi après comment on l'ouvre. Et c'est là que tu te dis que tu es quand même dans un petit jeu d'énigmes. Ici, bien lire les sous-titres aussi. C'est important. Bon, évidemment, il faut quelques petites affaires pour le canot. Donc, on ne va pas prendre tout ça. Ici, je pense que ça, c'est... Donc, il faut faire pivoter aussi les éléments que vous prenez. Parce que des fois, autant là, tu n'as rien, que si tu retournes ton élément, tu vas voir qu'il y a des choses qui s'y cachent. Et là, du coup, tu pourras prendre l'objet en question. Donc, je vais te montrer ça après. Donc, j'ai juste fait le début, en fait, dans l'autre vidéo. Alors, il y a le journal, ici aussi. Là, il n'y a rien à faire avec. On a ceci. Et alors, tu vois, en dessous, il est marqué, hein, faire pivoter. Tu fais pivoter. Voilà. Là, il n'y a rien. Attends. Parce que je l'ai fait, alors, va vite. Poum poum. Là, dans le lit, il n'y a rien. Le journal. Donc, tu vois, par exemple, ici, on a Nora, souviens-toi de ce numéro. Et tout à l'heure, elle disait, au niveau du coffre, qu'elle notait tout quelque part. Donc, on va sur le coffre. Le code était le 506. Donc, on va sélectionner le 5. Ah, non. Le 0, c'était bon. Et on va prendre le 6. Voilà. Et ça se déverrouille. Alors, ici. Voilà. Donc, B pour le prendre. En tout cas, sur Xbox. Une photo de son mari qui a disparu. Et quand tu la tournes, il y a une clé. Et là, tu peux prendre, du coup, l'objet. Et donc, ici, on a une carte. Là, il n'y a rien. Mais c'est sûrement la carte de l'île sur laquelle on va aller. Donc, je pense qu'avec ça, on a tout ce qu'il faut. Et on va voir, du coup, si on peut sortir. Voilà. Nickel. Donc, je n'ai pas été plus loin que ça. Maintenant, je suis en totale découverte avec vous. Alors, je ne sais pas ce que tu penses. En tout cas, des décors, moi, je les trouve vraiment somptueux. Ils ont bien fait ça. C'est un petit jeu qui ne paye pas de mine, finalement. Qui n'est peut-être pas très connu. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très chouette à faire avec. C'est un peu spécial parce qu'on est chargement avec les sous-titres. Donc, chapitre 1. 14 000 marins à l'est. C'est très, très joli. Très lumineux. C'est un peu plus loin de ce que j'ai besoin d'être. C'est un peu plus loin de ce que j'ai besoin d'être. Tu as resté un an avant de chercher pour une cure de mon affliction. Tes lettres me gardent près de toi, mais ils ont arrêté de venir. Qu'est-ce qui s'est passé, Nopal ? Qu'est-ce que tu trouves ? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est-ce qui s'est passé à une crée de San Francisco à Tahiti. Et d'ici, à ce endroit. Une île dans le milieu du Pacifique, que les locaux ne l'ont même pas de nommer. Tout est très bien. C'est très bien. Mais comme ça peut être impossible, est-ce que c'est la île que j'ai rêvé ? Oui, effectivement. C'est bien cette carte-là qu'on a trouvée. Et donc, Call of the Sea. L'appel de la mer. Il est vraiment très, très, très joli. On est dans quelque chose de très coloré, qui est très, très tape à l'œil aussi. Et pour autant, les cascades, etc., les mouvements de l'eau, moi, je les trouve très jolis. Franchement, je vous le conseille, déjà pour sa beauté. Effectivement, les pieux, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a dans cette île. Je me mets comme ça pour les sous-titres. Parce que dans la mer, on ne voit pas très bien. Bon, donc on a débarqué. Alors, je regarde un petit peu tout, voir ce qu'il faut faire, s'il y a quelque chose qui peut servir en particulier. Ok, donc, ouais, c'est sympa, tu dois trouver un endroit pour camper aussi. Ça a l'air vraiment chouette. Un petit peu survie aussi, on dirait. Un étui pour une arme. Un katana, ici. Je crois que ça peut servir, ça, non ? Complètement émoussé. Ok. Bon, ça ne nous servira pas. Nous avons profané cette île pour nous trouver que la mort n'allait pas plus loin à quiconque lira ses mots. Ok. C'est très accueillant. Alors, j'espère que je ne vais rien louper. Ah, on peut sprinter quand même, enfin, ça y est. D'accord. Donc, on a bien les notes qui se font automatiquement. Ça, c'est assez bien. Je suis arrivé sur l'île mystérieuse située à 74 000 marins à l'est de Tahiti. Des pêcheurs reviennent me chercher dans trois jours. J'espère que cela me suffira pour te retrouver, Harry. Ok. Donc, écoute, on va voir. On va voir si ça nous suffit. Donc, ici, on n'a rien de particulier. Très, très joli. Franchement, moi, ça me plaît beaucoup. Je crois que ma dame aussi, ça va lui plaire. Alors, il y a quand même beaucoup de piques. D'accord. Donc, assez intuitif parce que du coup, le chemin que tu dois suivre est assez bien tracé. Donc, tu ne dois pas chercher pendant 20 ans où aller. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a ? Un petit totem. Enfin, je pense qu'on appelle ça un totem. des Hounous. Ok. Donc, il y a vraiment un peuple indigène, en fait, ici pour... On voit qu'il y a de la vie, quoi. Ce n'est pas une île complètement meurte. Ok. Là, on n'a rien. Je fouille un peu, ne sachant pas ce que je dois faire de particulier. Je pense qu'il est quand même intéressant de lire aussi tout ce qu'ils disent. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Quelle marieuse offrande de fleurs. D'accord. Donc, on peut comprendre qu'on a déjà un peuple qui croit en les dieux et qui vénère, à mon avis, donc qui fait aussi, je suppose, des sacrifices. Alors, ici, un couteau aussi. Ouais, c'est dommage qu'on ne puisse pas le prendre. Ok. Intéressant. Ouh là ! Ouais, c'est de la belle énigme, quoi. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter, ça ? Alors, on a déjà le rocher avec les fleurs. Donc, c'est un peu la fameuse offrande. À côté, on a encore des fleurs et puis là, on a on a un espèce de carré ou un je ne sais pas ce que ça représente. Cette histoire commence à ressembler à une chose. On ne peut pas la prendre, la lettre ? Non, on ne peut pas. Ok. À mon avis, de toute façon, je vais devoir retourner là où j'étais. Ok. Donc, il faut bel et bien revenir en arrière au niveau de cette offrande qu'on a vue. Tu vois, on a vraiment la fleur qui est là. Ça. Et alors, un peu plus loin, on avait quoi ? On avait une espèce de carré qui nous montrait autre chose dans le ciel. c'est assez étrange. Je vais retourner là où j'étais au début. On a celle-ci aussi qu'on n'a pas été voir. Ah, ah, ah. C'est quoi ça ? Ah non, c'est une luciole. Zut. Je pensais qu'on aurait quelque chose de plus croustillant à se mettre sous la dent en fait. Bon, donc ici, on n'a rien. Là, c'était quoi ? Un totem. Il n'y a rien du tout, quoi. On ne peut pas aller dans l'eau de toute façon. Attends. Là, il n'y a rien. Nous avons profané. Ouais, OK. Donc là, il n'y avait rien non plus. Ah, ici. Par le nez ? OK, on ne va pas trop la toucher alors parce que je n'ai pas envie de manger des mouquilles ni des mouflettes. Et ce bateau-là. Ouais, donc ça ne nous aide pas trop non plus. Alors. C'est bizarre que là-bas, en fait, on ait à peine juste une petite vue particulière, mais que ça ne nous apporte rien, en fait, dans le jeu. C'est ça qui m'étonne. Non, il n'y a rien. Bon. Le journal. Clé en laiton sur laquelle sont gravées les initiales. C'est étrange. Des Polynésiens n'ont pas de porte et encore moins de mécanisme empêchant de les ouvrir. Mais il va bien me falloir franchir celle-ci si je veux pouvoir continuer. Ma petite Nora, cette île n'a vraiment rien d'ordinaire. La clé qui se trouvait dans le mystérieux colis que j'ai reçu était nécessaire pour accéder au cœur de l'île. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? D'accord. Donc, ça, c'est bon. On a la clé. Donc, ça, c'est fait. Donc, c'est au niveau de cette porte, alors, il y a sûrement quelque chose qui va nous permettre de l'ouvrir. Non, et c'est... Ah non, ce n'était pas la bonne porte, je me suis trompé. Ok. Moi, c'est ces rochers qui m'étonnent. Il doit y avoir quelque chose avec ça. Je vais retourner voir ici s'il n'y a rien qui traîne. Non. Un tronc d'arbre. Ouais, 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 ok, c'est pas... Il faut trouver, quoi. Il y a de la recherche. Il faut faire travailler ces petites méninges. On va finir par trouver, de toute façon. Là, il y a bien quelque chose, quand même. Il manque quelque chose, ici. Ok. Ah, voilà, tu vois, en fait, il faut trouver... Il faut trouver, en fait, le truc qui va au-dessus, ici. Donc, c'est bien au niveau de cette fameuse fleur qu'on va le trouver. Et, attends un peu. Nora. C'est le nom du personnage. D'accord. Donc, il faut quand même bien regarder les unous. C'est à ce niveau-ci. Ici, il y a quelque chose à récupérer. Tu vois, ça ressemble, quand même. On a la fleur. On a le rocher. Et en levant... Attends. Voilà. C'est ici. Tu vois, en levant ça, ok, on le retrouve. Et ce jeu, il est génial. Franchement, il déglingue. Donc, faites bien... Voilà, réfléchissez bien. Regardez bien les dessins qui sont faits. C'est des chouettes petites énigmes, en fait. Vraiment... Assez gai. Voilà. Et du coup, maintenant, on peut le lever. Celui qui a deux de QI, à mon avis, qui ne joue pas à ce jeu. Désolé, mais... Alors... Des fleurs très, très fluo. Donc là, il n'y a rien. Ici, de nouveaux indices. Ok. Et ça ? D'accord. Donc, navire. Le Lady Shannon cargéton. Il y a six passagers. Instruments fragiles. Plusieurs boîtes d'équipement. Armes explosives et provisions pour trois semaines. En dessous, enfin derrière, est-ce qu'il y a quelque chose ? Le port de Papite. Autorité portuaire. Donc, bien lire tout ce qui est noté, évidemment. On va regarder le journal, comme elle le dit. Alors, attends. Il manque le cache au-dessus du mécanisme de ce levier. Ouais, ok. Du coup, ça, on l'a fait. Harry est bienvenu sur cette île et j'espère qu'il y est encore. J'ai trouvé une photo des membres de l'expédition. Il me semble en avoir reconnu quelques-uns grâce aux lettres envoyées par Harry. Mais où sont-ils ? Enfin, où ont-ils bien pu passer ? Aurait-il dressé le camp quelque part ? Donc, ouais. Ça, ça ne m'aide pas tellement, je vais te dire. On va déjà aller voir ici. Ouais, effectivement. Ça, ce n'est pas les Polynésiens qui l'ont construit. On s'en doute. Alors, ici, on a quoi ? Là, on a un bouton. Ça, c'est sûrement un code à faire. Code qu'on va sûrement trouver quelque part. En allant fouiller, évidemment. Donc, on va aller regarder un petit peu par là ce qu'il peut y avoir. Ça commence à devenir un peu labyrinthe, là. Ça ne va point m'aider. Ah, attends. Attends. Je pense que ça, ça va être l'ordre, justement, des choses. Du fameux code qu'on va devoir taper. Ok. Ouais, donc, ouais, je peux le prendre, quand même. Je peux regarder, ça. C'est quoi ? Un hameçon en os. Ok. A mon avis, les points vont se rejoindre. Punaise, c'est un labyrinthe. Ici. Ouais, d'accord. Ouais, et c'est... Ça part dans tous les sens, ce truc. Attends, ici. Là, on n'a rien. Tu n'as pas intérêt à te perdre. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Ok, donc, ici, ça rejoint. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je peux partir là-bas aussi, tout droit. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a. Attends. Non, là, il n'y a rien. Ouais, c'est... Le chemin est un peu moins intuitif, là, pour le coup. Alors. Ouh là là. Ouais, c'est beautiful, mais... Ouais. Punaise, il y en a partout. Oh, des osus. Une flèche. Les trois flèches, est-ce qu'elle m'indique un sens où je dois aller ? Alors au niveau du journal, ouais, ça se complète un petit peu, là, tout doucement. Ok. Ah, ils devraient me penser aux euros. Presque aux euros. Oh là là, ça part partout. Je ne sais même plus déjà te dire où j'étais pour trouver le... Lounou, là, avec le code à faire dedans. Ça s'annonce Ardouille. Il y a un truc ici à faire. Il y a des bébés, là. Bon, qu'est-ce qu'elle dit ? Quel merveilleux souvenir, oui. Donc, elle ne me dit rien du tout. Là, on a les flèches. Tu vois, je ne sais pas trop, en fait. Ah. Non. Écoute, je vais revenir là où j'étais. Avec le fameux Oounou avec les codes, les roulettes dessus. On va déjà essayer de taper ce qu'on a trouvé là. Peut-être que ça va déjà nous aider. Donc, ici, on est venu. Ouais. Ah, puis du coup, tu n'as pas intérêt à louper un passage, quoi. Parce que tu as vite fait de recommencer, recommencer à taper la route et la route n'est pas toute prête. Enfin, toute proche. Il y a quand même quelques pas à faire si tu as loupé un truc. Là, il n'y a rien du tout. Non, OK. Écoute, on va aller voir ce qu'il y a ici. On n'a pas tous les symboles. Donc, c'est celui-là. OK. Ensuite. Celui-là. Puis, celui-là. Des espèces de bateaux, là. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Non, non, non. Ce n'est pas ça. C'est celui-ci et après les trois flèches. Alors, admettons, est-ce que ça peut fonctionner ? Non. Parce qu'il m'en manque un. Non. Non. Il va falloir que je trouve à mon avis le cinquième pour pouvoir continuer le code. Sinon, c'est trop facile, effectivement. On ne peut pas sauter, là. Donc, il nous en manque un. Où est-ce que je vais le choper ? Ah, mais non. Attends. Je les ai mal mis. Je les ai mal mis. Attends, je vais retenter, tu vois, de retaper le code comme il faut parce que je ne l'ai pas mis dans le bon ordre, en fait. Les trois flèches, elles vont tout en bas. Voilà. Au-dessus, on a l'espèce de bateau, enfin, les trois cheminées. Je vais appeler ça comme ça, c'est pour moi mieux m'y retrouver, en fait. Donc, ça. Puis, le deuxième, c'est les triangles. Ok, donc, c'est ici, en fait, que ce n'est pas bon. Je vais essayer, on ne sait jamais. Non. Je vais tous les faire. Sait-on jamais ? Sur un malentendu, ça peut marcher. Ok. Non. Non, t'es obligé, en la vie, de tout trouver. Ok, bon, écoute, on va aller regarder après ça. C'est le seul symbole qui nous manque. Donc, on va refaire étape par étape. Il y a quelque chose qu'on a loupé. là, c'est sûr et certain. Donc, je vais déjà aller tout droit. Celui-là, on l'a fait. Ouais, ok. C'est bon. Ça, c'est fait. Ah, ah, ah. Attends. Ce qui m'étonne, c'est celui-ci, là, où il n'y a rien qui s'est mis. Bah oui, voilà. Voilà, tu vois, c'était celui-là. Donc, maintenant, on va aller retaper le code. Maintenant qu'on a trouvé les cinq dessins. Oh, le pire, c'est que j'étais passé dessus. J'étais vraiment dessus, quoi. Oula, oula, oula. C'est pas comme ça. C'est pas par là. Alors, par contre, cette vue me dérange un peu parce que moi, je joue près de la téloche et franchement, ça fait un peu mal aux yeux, quoi. Surtout que c'est une grande télé, donc... Bon, alors, ici. Du coup, celui qui nous manque, c'est la grosse flèche. Voilà. Ah. Et ça va pas. Attends. Donc, on a les trois piques, les triangles, la flèche. Trois piques, triangles, flèche. OK. Ça et ça. Alors, pourquoi ça ne va pas ? J'ai trouvé la pièce manquante permettant d'ouvrir la porte. qui donnait sur un mangoré. Ça, c'est fait. Quelqu'un n'a pas aménagé ses efforts afin de rendre cet endroit inaccessible. OK. putain, c'est ouf, ça. L'ordre me paraît bon, quand même. Je pense qu'il faut changer l'ordre. attendre. Attends. On va tout redéplacer. Voilà. Hop. On va refaire dans l'ordre. Le premier, c'est celui-là. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. ça. Et ça. Non, c'est pas ça. Punaise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouh. Bon. On retourne là-bas. On va bien finir par trouver, de toute façon. On n'a pas trop le choix si on veut progresser. Je vais partir par ici. Voilà. Mais, il y a quelque chose que j'ai loupé ou une porte ou je ne sais pas. Il y a ça aussi ici. Il y a quelque chose à faire avec ça. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, il n'y a rien à faire avec ça. Alors, ici, on n'a rien de particulier. Il y a la maison là-bas, mais il n'y avait rien de spécial non plus. À part l'hameçon en os. Je vais aller revoir par ici. Je ne suis même pas... Oui, je suis déjà venu ici. Il y a la porte qui est... Ah non, ce n'est même pas une porte. Bon, rien à voir. Et quoi, elle ne s'abaisse pas, elle ? Non, elle ne s'abaisse pas non plus. Apparemment, c'est trop compliqué. Bon, attends, on va finir par gérer quand même cette histoire-là. Celui-là, c'est fait. Celui-là, il n'y a rien. Celui-là, non plus. Celui-ci, non plus. Ici, un robinet, non, il n'y a rien. Là, l'infini, il n'y a rien non plus. Il faut vraiment tout regarder. La petite virgule, non plus. La couronne, il n'y a rien non plus. Ce qui m'intrigue, c'est ces oiseaux, là. Cette fameuse plume. Il n'y a rien non plus. Ok. Là, il y a une porte. Je ne sais pas si on a déjà été voir cette porte. Un raccourci. Ah oui, mais ça ne m'aide pas du tout. Ah oui, c'est la fameuse porte, tu vois, qui était fermée. D'accord, ok. Ça, c'est sympathique de l'avoir trouvé. Maintenant, je dois faire quoi ? Ça, on avait déjà trouvé. Il n'y a rien à faire avec. Les affaires. Attends. Je vais voir si je dois récupérer mes affaires. Elle avait dit qu'il fallait attendre de trouver un campement. On en a trouvé deux. Donc, il ne faut toujours pas prendre les affaires. Ça, c'est quoi, là ? Il n'y a rien. Pas évident ? Pas évident, les gars. Je te le dis. Ok. Bon. Non, là, il n'y a rien du tout. Je vais revenir sur mes pas et voir si j'ai loupé quelque chose, parce que je suis un peu paumé, là, je t'avoue. Je suis un peu deg de ne pas faire un live parce que je suis sûr que quelqu'un aurait pu m'aider. Ah, peut-être que maintenant que la porte est ouverte, est-ce qu'on peut taper notre code ? Non, ça ne fait rien du tout, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, là, là ! Attends. Ah, attends, attends, attends. Ou alors, c'est... Ou ils ont poussé le bazar à Donf, quoi. Le soleil, il est tout en haut. Attends, on va faire ça. Le soleil en premier, donc les triangles. Si c'est ça, ils ont poussé le vice blindé loin, quoi. En dessous, en principe, tu as des oiseaux, puis la montagne. Ça. Puis les montagnes. En dessous des oiseaux, tu as la mer. Si on fait dans l'ordre des choses. Et puis, tu as les poissons qui sont dans l'eau. Et imagine, c'est ça, quoi. Moi, je deviens un détective. Putain ! Ils sont fous. Eh, ils ont poussé le truc, mais blindé loin, quoi. Franchement, trop bien pensé. Lol. Ça déglingue. Mais bon, du coup, on va en rester ici pour cette première vidéo. Je pense que ça vous donnera un petit peu d'intrigue. Mais donc, c'est un truc de ouf, forcément. Quand tu réfléchis bien, tu dois vraiment tout analyser. C'est-à-dire que les symboles et les dessins ne sont pas là pour rien. Le symbole du soleil, oui, on va du haut vers le bas, forcément. Le soleil est plus haut que la montagne. Mais les oiseaux sont plus haut que la montagne. En dessous, tu as la montagne. Puis en dessous, forcément, tu as le niveau de l'eau. Et puis, tu as les poissons qui sont en dessous. Donc, c'était du plus haut vers le plus bas. Et franchement, c'est bien pensé. C'est très malin. Alors, ils ont vraiment poussé jusqu'au bout. Donc, tu peux déjà t'imaginer un peu le niveau du jeu. Clairement, je répète, celui qui a deux QI, il ne joue pas à ce jeu. Je suis désolé, mais il faut réfléchir. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une très, très chouette découverte. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Si ça t'a plu, mets-moi un petit like. Et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. En tout cas, il y aura encore full contenu. Et je te dis à très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao.